Générique Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence organisée par la société Timac Agro. Je vais d'abord me présenter, je m'appelle Jean Ayou, je suis le directeur marketing et depuis plus de 40 ans maintenant dans le monde de la fertilisation. Quand nous avons organisé cette conférence, il a fallu lui trouver un titre. Un titre qui regroupe l'ensemble des thèmes que nous souhaitions aborder. Alors on n'a pas les compétences du canard enchaîné qui trouve toujours des titres qui font mouche. Nous avons fait très simple en associant deux mots, fertilisation et rhizosphère. Alors pourquoi ces des mots ? Le plus simple c'est de revenir aux définitions. Fertilisation. Action de rendre un sol plus fertile, plus productif. La fertilisation consiste à apporter à la terre les éléments minéraux dont les plantes ont besoin. Premier renseignement, on voit que la fertilisation n'est pas un lien direct entre les éléments minéraux et la plante, mais passe par le sol avec ce que ça comporte comme avantage et inconvénient. Deuxième définition, rhizosphère, non féminin, qui est la suivante. Partie du sol pénétrée par les racines des plantes et les micro-organismes associés. Les éléments nutritifs y sont transformés en vue de leur absorption par les plantes. Donc on voit bien que la rhizosphère, c'est un écosystème qui non seulement est là pour favoriser l'absorption des éléments minéraux, mais a aussi un rôle sur leur transformation, leur préparation en vue de l'absorption par les plantes. Donc à travers ces deux définitions, on voit bien le lien intime entre ces deux concepts, fertilisation et rhizosphère, d'où le titre que nous avons proposé à cette conférence. L'objectif de cette conférence, c'est de vous faire partager les dernières découvertes, les derniers acquis de la science sur les interactions sol-plantes, sur l'importance de la rhizosphère et sur un élément crucial dans ce domaine, je veux parler du phosphore. Cette conférence va s'organiser autour de cinq thèmes qu'on peut classer en deux grandes catégories. Il y a tout d'abord ce que la science nous apprend, puis ce que la science nous apporte. Alors dans la catégorie de ce que la science nous apprend, nous allons voir dans un premier temps la rhizosphère, son rôle, ses fonctions, et le lien entre phosphore et rhizosphère. Ces deux thèmes seront traités par M. Moustapha Harkoun, docteur en agronomie, expert en physiologie végétale, et responsable d'une équipe de recherche du Centre mondial de l'innovation roulier. Nous continuerons par un thème sur disponibilité du phosphore et nutrition des plantes, qui sera traité par M. Bourrier, Bruno Bourrier, qu'on ne présente plus, agronome depuis 38 ans de terrain, et directeur d'une société de conseil en agronomie qui s'appelle OLEA. Il intervient tant en France qu'à l'international. Ensuite, nous verrons ce que la science nous apporte. Et là, on verra les solutions technologiques imaginées par la recherche pour à la fois stimuler la rhizosphère et améliorer l'industrition des plantes. Ce thème sera traité par M. Sylvain Pluchon, docteur en agronomie, expert du phosphore et directeur recherche-développement du Centre mondial de l'innovation roulier. Et nous terminerons par un aspect plus pratique, en voyant les positionnements et les intérêts agronomiques de ces solutions technologiques. Ce thème sera présenté par Pierre-Yves Tourlière, ingénieur agronome et responsable production végétale de Timac Agro. Alors bien sûr, ce type d'émission, ce format d'émission, ne permet pas d'interactivité. Mais vous verrez apparaître à plusieurs reprises pendant l'émission un bandeau en bas de l'écran sur lequel sera indiquée une adresse mail. Ce qu'on vous propose, c'est de poser vos questions en envoyant un mail à cette adresse et les intervenants et moi-même avons pris l'engagement de répondre à toutes les questions qui nous seront posées. Avant de laisser la parole aux scientifiques, je voudrais vous partager un constat que je qualifierais d'inquiétant. En 2016, l'INRA d'Orléans et plus spécifiquement l'Institut Infosol a réalisé une étude sur l'évolution des teneurs en phosphore, potassium et magnésium des sols français sur les 25 dernières années. C'est 2,5 millions d'anysosols qui ont été traités, issus des laboratoires agréés et répertoriés dans la base nationale des analyses de terre, ce qu'on appelle la BDAT, gérée par l'INRA et accessible à tous. Je vais vous montrer la carte du phosphore. Donc en rouge et orange, l'ensemble des cantons qui ont vu, entre la période 2005-2014 versus 1994-2004, une baisse de leur teneur en phosphore. Et en vert et bleu, les cantons qui ont vu une augmentation des teneurs en phosphore. Quel est le constat ? 60% de la SAU française a connu une baisse des teneurs en phosphore et 5% une augmentation. Dans certaines régions, comme la Basse-Termandie, l'Ile-de-France, le Poitou-Charente ou le centre-Val-de-Loire, c'est 100% des analyses de sol étudiées qui ont vu une baisse de leur teneur en phosphore. Alors est-ce que c'est grave ? Tout dépend d'où on part. Aujourd'hui, dans les différentes régions françaises, les teneurs moyennes vont entre 50 et 70, voire 80 ppm de phosphore. Alors ces niveaux-là, comment les qualifier ? Eh bien je vais me référer au comifère. Le comifère et les purismes en tirant par ailleurs a défini deux seuils, le seuil T-renforcé et le seuil T-impasse. Le seuil T-renforcé, c'est le seuil en dessous duquel il est nécessaire d'apporter plus de phosphore que ce que les plantes exportent. Le T-impasse, c'est le seuil en dessous duquel on peut imaginer faire une impasse en phosphore. Donc la plupart des sols français se situent entre ces deux seuils. Dans cette zone, il est nécessaire d'apporter au moins ce que les plantes exportent. C'est d'autant plus important que la réserve biodisponible qui est véritablement le premier fournisseur du phosphore à la plante, et on connaît à peu près l'ordre de grandeur, c'est 85%. 85% du phosphore consommé par une plante provient de la réserve biodisponible. L'engrais est là pour entretenir ses réserves et compléter le cas échéant, ce déficit de la réserve. Alors maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nos apports correspondent à nos exportations ? Je vais vous partager une courbe qui vous donne les consommations d'éléments fertilisants N, P et K sur les 50 dernières années en France. Qu'est-ce qu'on constate ? Pour la courbe orange, qui est la courbe de l'azote, vous voyez que depuis les années 80, on est sur une courbe qui fluctue entre 2 millions et 2,5 millions de tonnes d'éléments fertilisants azotés, assez constante au final, et ça ne surprendra personne. Par contre, pour le P et le K, nous avons une baisse quasi continue depuis les années 90 pour la potasse et 80 pour le phosphore. Et pour le phosphore en particulier, ça fait 40 ans que ça dure, et en 40 ans, on a divisé par 4 les apports de phosphore, ce qui est tout à fait considérable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'on a cette dégringolade des consommations de phosphore ? J'y vois plusieurs raisons non exhaustives. La première, c'est que dans ces 40 dernières années, on a connu plusieurs crises agricoles. Et quand il y a crise agricole, on cherche des économies. Et quand on cherche des économies, c'est très souvent la fumure de fonds qui est ciblée, et en particulier le phosphore. Il y a 30 ou 40 ans, ce n'était pas trop grave, parce qu'on avait des sols qui étaient plutôt bien pourvus, voire très bien pourvus en phosphore. Mais des mauvaises habitudes se sont prises. La deuxième raison, c'est que les fumures organiques qu'on a toujours apportées sur nos sols, on les a mieux prises en compte sur un plan comptable il y a 20 ou 30 ans. Et aujourd'hui, dans les plans de fumure, on intègre évidemment les apports d'éléments fertilisants apportés par les matières organiques. La troisième raison, peut-être plus anecdotique, et que les plus anciens ou plus expérimentés d'entre nous ont connue, c'est la disparition d'un engrais qui était consommé à plus de 2 millions de tonnes dans les années 70 en France, qui était un produit issu de la sidérurgie française, qu'on appelait les scoritomas, qui dosaient entre 10 et 12 points de PDO5. Ça a été le produit majeur pour le phosphore. Et quand la sidérurgie française a réduit sa production, pour ne pas dire disparaître dans certaines zones, et qu'en même temps, on a amélioré les procédés de purification de la fonte en acier, ce produit a disparu et n'a jamais vraiment été remplacé. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Aujourd'hui, on apporte collectivement, sur la ferme France, 17 kg de phosphore minéral à l'hectare. Bien évidemment, c'est un chiffre qui est très en deçà de ce que les plantes exportent. Alors me direz-vous, oui, mais il faut tenir compte, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut tenir compte de l'apport organique. Et vous auriez parfaitement raison. Alors on connaît aujourd'hui à peu près les quantités de phosphore organique apportées. Les études ont été publiées sur le sujet. Et on peut considérer aujourd'hui qu'on apporte à peu près autant de phosphore organique issus des effluents d'élevage ou des composts et autres matières organiques, autant que de phosphore minéral. C'est-à-dire qu'on est à 17 kg en moyenne de phosphore organique. La seule différence avec le phosphore minéral, c'est qu'il est très inégalement réparti sur le territoire. Maintenant, l'autre question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette fertilisation organique est efficace ? Et la réponse n'est pas simple. Je vais vous partager un essai réalisé par Arvalis sur bien de 10 ans, de 2005 à 2015. Ils sont partis d'un sol qui faisait 50 ppm de phosphore, donc assez typique des sols français. Et pendant 10 ans, on a appliqué le protocole suivant. D'un côté, on a apporté 25 tonnes de fumier de bovins tous les ans. De l'autre côté, on n'a fait aucun apport ni organique ni minéral. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez que c'est la courbe rouge. On n'a apporté aucun élément fertilisant pendant ces 10 ans. Et bien logiquement, le teneur en phosphore biodisponible avait passé de 50 ppm à 22 ppm, plus de la moitié de baisse. Mais c'est parfaitement logique puisqu'il n'y avait aucun apport. Sur l'autre partie de l'essai, il a été apporté 25 tonnes de fumier de bovins. Pour rappel, le fumier de bovins dose 0,2% de P, soit un apport de 50 kg de phosphore à l'hectare. Une quantité qui pourrait être suffisante pour maintenir la réserve biodisponible du sol. Et on constate que ce n'est pas le cas, puisque vous voyez qu'on est arrivé à 31 ppm au bout de 10 ans. C'est-à-dire qu'une partie ne s'est pas retrouvée dans la réserve biodisponible. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bien évidemment, le phosphore organique, c'est un phosphore qui n'est pas biodisponible instantanément. Il doit être digéré, transformé par l'activité biologique des sols pour être assimilé par les plantes. Et on voit que, malgré tout, ça n'a pas été le cas pour une partie de ce phosphore. Donc, pour nous résumer, on a 17 kg de phosphore minéral, 17 kg de phosphore organique, même si on peut mettre quelques bémols sur ce phosphore organique. Maintenant, il faut voir si cet apport que l'on fait collectivement au niveau du territoire est suffisant pour couvrir les importations. Alors, on va prendre trois exemples. Trois cultures importantes sur le territoire. Le blétendre, le colza et l'orge, elles ont comme particularité d'être d'un niveau d'exigence différent par rapport au phosphore. Le blétendre est une culture peu exigeante, le colza très exigeante, et l'orge moyennement exigeante. On a trois cas de figure. Vous voyez que pour les rendements qui sont présentés là, rendements assez classiques, ces trois plantes exportent, extrait du sol, des quantités de phosphore à peu près comparables entre 40 et 50 kg de phosphore à l'hectare. Donc, on extrait 45 kg et on apporte 34 kg. Donc, si je fais la différence, j'ai donc un déficit de 11 kg. 11 kg, ça peut paraître pas grand-chose, mais à l'échelle de la réserve biodisponible, ça correspond à 4 ppm. 4 ppm tous les ans. 10 ans, 40 ppm. Quand on a des sols qui, au départ, font 50, 60 ou 70 ppm de phosphore, c'est un peu inquiétant pour l'avenir. Alors, bien sûr, je ne peux pas réduire la fertilisation à une affaire uniquement comptable, et la science est là pour nous expliquer qu'il y a d'autres mécanismes qui vont rentrer en jeu, et c'est la raison pour laquelle je vais laisser la parole aux scientifiques, et en particulier à M. Moustapha Harkoun, qui va nous expliquer ce qu'est la rhizosphère, quel rôle et quelles fonctions on peut en attendre, et le lien entre phosphore et rhizosphère. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de rhizosphère et de phosphore. La notion de rhizosphère a été développée pour la première fois par un agronome qui est un visionnaire et qui définit la notion de rhizosphère par la zone d'influence de la racine sur le sol. De quoi est caractérisée cette zone ? D'abord, c'est un lieu d'ancrage du système racinaire. C'est également un lieu de la prospection du système racinaire du sol. C'est également au niveau de la rhizosphère que se produise la synthèse de substances de croissance qui sont relarguées vers le milieu extérieur. On assiste également au niveau de la rhizosphère à des associations type symbiotiques. Mais aussi, au niveau du sol, il y a une vie microbienne qui a pour rôle également de maintenir la croissance de la plante via notamment la synthèse de substances de croissance par ces micro-organismes d'intérêt pour la croissance de la plante, des symbioses type mycorhiziennes. Il y a également des micro-organismes qui vont avoir un rôle nutritionnel très important, notamment tout ce qui est en lien avec la solubilisation des éléments nutritifs. Et enfin, des micro-organismes qui vont avoir un rôle dans tout ce qui est processus de minéralisation de la matière organique, mais également d'humification. Il faut comprendre qu'au niveau de la rhizosphère, c'est un milieu avec une activité biologique très très intense et donc qui sera au bénéfice de la croissance, de la santé et de la nutrition de la plante. On parle donc d'un écosystème de communication. Cette notion de rhizosphère, elle est bien sûr entretenue par la plante elle-même, par un processus qui est très important pour la croissance de la plante, qui est la photosynthèse. Effectivement, ce processus est nécessaire au bon développement de la plante parce qu'il va produire de l'énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la photosynthèse va produire donc des composés carbonés et une partie de ce carbone va être allouée vers les racines, mais également vers la rhizosphère. Effectivement, 10 à 40 % de ce carbone fixé par la photosynthèse est alloué pour la croissance racinaire et au niveau de la rhizodéposition. À titre d'exemple, un maïs qui va produire 18 tonnes de matière sèche aérienne va en plus allouer jusqu'à 2 tonnes de carbone au niveau de la racine, mais également 2 tonnes qui vont être libérées au niveau de la rhizosphère. Cela traduit effectivement l'importance de ce milieu pour la croissance et le développement de la plante. Cette rhizodéposition, cette exudation, parfois, chez certaines espèces, elle peut être visible à l'œil nu. Ici, c'est la rhizodéposition qu'on va observer au niveau des racines nodales ou les racines coronaires d'un pied de maïs. Ici, en fait, il s'agit d'un mucilage qui va être très riche en polysaccharides type pectique qui va avoir un rôle justement dans le maintien de la vie du sol. Et cette rhizodéposition, cette exudation, est nécessaire pour le bon fonctionnement de la vie du sol car elle peut augmenter jusqu'à 20 fois plus la respiration microbienne. Ici, vous avez également une image microscopique qui nous permet de visualiser ce processus d'exudation décomposé à partir de racines. On peut également, ici, vous avez une illustration pour comprendre mieux le rôle de cette exudation sur la croissance et le développement de la plante. Lorsque nous avons, par exemple, une surdensité d'un maïs, d'un blé ou encore d'un colza, il va se produire une forte exudation racinaire et donc une forte minéralisation du sol. Donc l'activité biologique dopée par les exudats racinaires plus abondants est une conséquence de la surdensité qu'on peut observer ici. Également, du fait d'une minéralisation qui est accrue de la matière organique liée à l'activité biologique intense au niveau de la rhizosphère. Il est également important de bien comprendre la croissance d'une plante, c'est-à-dire il y a d'abord ce qui se passe au niveau des parties aériennes mais également au niveau du compartiment qui est au niveau du sol qui sont les racines. Effectivement, les racines ont un rôle bien sûr très important. Mais d'un point de vue de la croissance et de la production de biomasse, ce qu'il faut savoir c'est que à titre d'exemple, si je prends un maïs qui va produire 110 quintaux voire 18 ans de matière sèche, il va également produire en parallèle 2 tonnes de racines ce qui est conséquent. Chez les céréales également, 80 quintaux par hectare vont également en parallèle produire jusqu'à 5 tonnes de racines. Chez la prairie, il va y avoir autant de racines que de biomasse aérienne. Et enfin, chez le colza, 1 cm de pivot, 1 cm en plus de pivot va permettre d'avoir un quintal en plus en termes de productivité. Au niveau de la vie du sol, plusieurs travaux ont démontré également que cette vie du sol est très importante pour le bon fonctionnement de la plante, de sa croissance et de son développement. Effectivement, si l'on vient à impacter, à réduire cette vie du sol, cela va se traduire par une réduction qui va aller de 30% jusqu'à 40% de pertes en termes de rendement. Effectivement, cela justifie l'importance de la vie du sol pour le bon fonctionnement de la plante. Lorsqu'on parle de racines, on parle beaucoup de croissance racinaire, mais ce qu'il faut savoir, il y a quelque chose d'autant plus important que de la croissance elle-même, c'est l'architecture racinaire. Qu'est-ce que c'est que l'architecture racinaire ? C'est la conformation du système racinaire au sein de la rhizosphère. Cela va se caractériser par sa taille, par sa densité, par son chevelu, jusqu'au diamètre de la racine primaire, voire des racines secondaires, etc. Cela va déterminer l'occupation du volume du sol par le système racinaire. Il y a un élément qui est très important qui joue justement un rôle sur la croissance et l'architecture racinaire. Il s'agit du phosphore. Le phosphore, ici, dans cette image au milieu, démontre, avec ce qu'on appelle un split root, c'est-à-dire une moitié du système racinaire qui est dépourvu de phosphore, qui a poussé dans un milieu pauvre en phosphore, et l'autre moitié du système racinaire qui a poussé dans un milieu optimal en phosphore. on observe effectivement que la moitié qui est présente en contact avec un milieu enrichi en phosphore a une meilleure croissance et une meilleure densité. Le phosphore joue également sur la racine primaire. Ici, dans l'exemple qu'on vous présente ici chez le lupin, on voit bien que ce lupin qui pousse sur un milieu enrichi en phosphore, il va présenter une croissance de racine primaire beaucoup plus importante que celle que l'on observe lorsqu'il est cultivé dans un milieu pauvre en phosphore. Cela voudrait dire effectivement que le phosphore joue un rôle primordial dans la croissance de la racine primaire. Effectivement, l'architecture racinaire dans sa globalité est modifiée bien sûr lorsque l'on est dans un milieu qui est pauvre en phosphore. Comment expliquer cela ? D'abord, le phosphore est un élément très important pour la croissance et le développement de la plante car il va jouer un rôle d'abord structurel. Il va rentrer dans la composition de l'ADN qui est le matériel génétique. Il va également rentrer dans la composition et jouer un rôle dans la composition de la membrane. Il s'agit de la membrane phospholipidique au sein de la cellule. Mais il a également un rôle plutôt fonctionnel car il intervient dans les processus énergétiques au sein d'une cellule. Quand je vous ai dit que le phosphore a un rôle important dans la croissance de la racine primaire, ici, vous avez une coupe verticale d'une racine primaire. Nous allons avoir en haut ce qu'on appelle la zone de différenciation. Ici, on va avoir une zone d'élangation et en bas qui correspond à la zone myristématique où va se produire une activité de division cellulaire très intense. Et donc, selon la zone, ici, le phosphore va jouer un rôle au niveau de l'élangation cellulaire. Du fait de son rôle dans la composition des membranes phospholipidiques, il est important que le phosphore y joue un rôle très important. Effectivement, dans cette zone, on va observer une élangation jusqu'à dix fois plus importante de la cellule que celle qu'on peut observer dans les cellules myristématiques. Et enfin, au niveau de la division cellulaire, c'est un processus qui nécessite beaucoup d'énergie. Le phosphore a un rôle énergétique. Il intervient également dans la réplication du matériel génétique. Un autre paramètre qui est important à tenir compte, lorsque je vous ai dit qu'au niveau de la rhizosphère, intervient des processus symbiotiques, parmi celles-ci, nous avons les symbioses très connues entre la racine et les mycorhizes. La racine va établir cette association à bénéfice réciproque dans l'intérêt d'une meilleure nutrition hydrominérale. Ici, vous avez une photo qui illustre bien cette association. Nous avons la racine bien en interaction avec le réseau mycélien du champignon. si l'on vient à dérouler un mètre de racine, il pourra être relié jusqu'à un kilomètre de filaments myciliens, ce qui est en termes de densité très important. Ça veut dire qu'on va venir élargir le réseau racinaire grâce à cette association mycorhizienne. Les mycorhizes ont également un rôle dans la nutrition hydrominérale, ici dans le cas du phosphore. Grâce à cette association symbiotique, les mycorhizes vont pouvoir effectivement libérer du phosphore et le rendre biodisponible pour la plante. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la nutrition phosphatée et l'importance de bien positionner les engrais phosphatés en termes de doses mais aussi en termes de stades d'apport. Effectivement, ici, on observe une productivité des cultures qui est améliorée en fonction du niveau d'apport du phosphore. Plus le niveau d'apport est important, plus la productivité est améliorée. Par ailleurs, si l'on observe la courbe rouge, effectivement, on a cette augmentation mais nous sommes dans le cadre d'une fertilisation phosphatée non raisonnée. Ici, à titre d'exemple, on va apporter du phosphore en sortie hiver sur une culture d'hiver. L'objectif étant de ramener la courbe rouge déjà vers la courbe bleue, c'est-à-dire là, on va rentrer dans un raisonnement de la fertilisation phosphatée, auquel cas, on va apporter plutôt le phosphore au semi, là où la plante en a besoin réellement pour son bon développement, pour son installation. Et l'objectif pour joindre finalement les objectifs économiques et environnementaux et atteindre cet optimum, ce maximum avec des doses les plus réduites possibles, les plus optimales possibles, l'idée, c'est effectivement d'avoir un raisonnement phosphore avec un positionnement au semi, mais aussi une activation de la rhizosphère. les deux combinés vont permettre d'atteindre des objectifs de rendement optimaux, mais aussi couvrir finalement et avoir un raisonnement coût et perte environnementale qui est à tenir en considération. Je terminerai par cette slide qui montre effectivement que combiner l'approche d'une fertilisation phosphatée raisonnée, mais aussi stimuler la rhizosphère du sol est très très importante. Ici, vous avez donc sur ce dispositif de casisimétrique un sol qui a été désinfecté, c'est-à-dire qui est dépourvu d'activité biologique. On regarde effectivement un impact drastique de ce type de sol sur la croissance et le développement de la plante. On peut rajouter à ce sol désinfecté du phosphore. Bien sûr, lorsqu'on fait cela, on restaure la croissance, ce qui démontre finalement l'intérêt du phosphore dans l'implantation et dans la croissance de la plante. Par ailleurs, si j'ai un sol qui est non désinfecté mais qui présente une activité biologique intense, c'est là qu'on va observer finalement une meilleure croissance, un meilleur développement du système aérien. Cela traduit donc l'importance d'avoir du phosphore mais également avec le bon raisonnement bien sûr, mais également une vie de la rhizosphère qui est maintenue et entretenue notamment par l'interaction racine et micro-organisme. Je termine ainsi ma présentation et je vais maintenant passer la parole à Bruno Bourrier qui va vous parler de la disponibilité du phosphore en jeu pour la nutrition des plantes. Et je vous remercie. Je vais vous parler des problèmes de disponibilité du phosphore dans le sol et dans des enjeux que représente la nutrition phosphatée pour les cultures. Alors le phosphore dans le sol on va le retrouver dans plusieurs catégories. Alors vous avez tout d'abord du phosphore qui est dit phosphore total qui représente une quantité qui est relativement importante de 5 à 20 tonnes même si les analyses de phosphore total aujourd'hui ont tendance à démontrer que ce stock diminue beaucoup. Vous avez ensuite du phosphore dit échangeable qui est celui que nous allons avoir dans les analyses de terre suivant éventuellement plusieurs méthodes d'analyse qui sont normalisées en France et en Europe. Ce stock correspond à 15 à 500 kg de P2O5 dit assimilable c'est à dire que la plante va pouvoir les utiliser éventuellement sur plusieurs cycles et puis vous avez du phosphore soluble celui qui est directement en contact avec la plante et qui va donc pouvoir être assimilé. Alors vous voyez que cette quantité de phosphore est quelque chose qui est relativement réduit puisque ça représente à peu près 2 kg par hectare. C'est un phosphore qui va pouvoir être utilisé par la plante que s'il est à proximité de la racine. Donc le développement racinaire sera important pour l'exploitation de ce stock. Et donc vous voyez qu'en comparaison avec l'azote la capacité de la plante à pouvoir assimiler et stocker cet élément sera un peu plus complexe. Vous voyez un ion azoté à 20 mm de la racine pourra être assimilé alors que c'est simplement 2 mm pour le phosphore. Évidemment lorsqu'on va faire une opération de fertilisation l'engrais quel qu'il soit va se stocker dans ces différents compartiments et un des objectifs de la fertilisation c'est d'essayer de limiter au maximum ce qu'on appelle la rétrogradation c'est-à-dire la disparition du phosphore à l'analyse. Au niveau de la plante le phosphore va être très utile pour le fonctionnement de la photosynthèse pour permettre à la plante de fabriquer du glucose qui est l'élément qui va pouvoir être véritablement utilisé par la plante pour son développement. La teneur en phosphore d'une plante c'est 0,1 à 0,5% de la matière sèche même si encore une fois aujourd'hui on constate dans les analyses de végétaux que cette teneur a plutôt tendance à baisser. Alors dans la plante le phosphore va se retrouver sous trois formes essentiellement des glucides et des phospholipides qui vont être un peu le moteur de la photosynthèse et surtout qui vont permettre la synthèse des sucres la transformation de cette substance brute qui est ce qu'on appelle la sève brute de l'eau et des éléments minéraux en la sève élaborée qui est la production de sucre issu de la photosynthèse. Deuxièmement sous des formes d'ADP et d'ATP qui vont permettre la synthèse des molécules énergétiques et cette propriété là va permettre dans un premier temps la respiration de la plante mais surtout le transfert de l'énergie qui est nécessaire au fonctionnement de la photosynthèse. Et puis dans un troisième temps de l'ADN et de l'ARN qui est directement une propriété de la plante qui concerne la multiplication cellulaire et donc la croissance du végétal. Donc vous comprenez que pas de phosphore une photosynthèse qui va chuter moins de fixation de CO2 c'est important en ce moment et donc du coup une croissance qui est limitée. Voici résumé très rapidement quelles sont les propriétés du phosphore dans la plante et donc si on regarde maintenant à l'échelle des cultures ce qu'on va retrouver vous voyez ici une carence en phosphore sur un blé très forte le phosphore ou plutôt la sous-nutrition phosphatée va induire trois impacts méjeurs sur la céréale à paille dans un premier temps au cours de l'hiver une moindre résistance des plantes aux épisodes de gel intense donc une disparition des plants au cours de cette période-là ensuite à la sortie de l'hiver une diminution drastique du taux de thalage et enfin à l'épison une chute de la fécondation des épis ce qui veut dire qu'il va y avoir une conséquence moins de plantes moins de thales moins de grains par épis ce qui va faire une densité de grains par mètre carré qui va considérablement chuter et les faibles rendements vont provenir très majoritairement d'une faible densité de grains par mètre carré alors vous voyez qu'au niveau des besoins le blé est une culture qui est quand même assez exigeante il faut 90 kg de pédo 5 mobilisés au début de la floraison à la récolte la plante a perdu quelques feuilles donc le bilan en tout cas les éléments minéraux mobilisés sont un peu plus réduits et vous voyez que le phosphore se stocke majoritairement dans le grain dans la paille il y en a relativement peu donc vous voyez que suite à une expérimentation entre un apport de phosphore qui a été réalisé au semis et puis une partie qui souffre de déficience phosphatée vous comprenez que la quantité de plantes et le talage est beaucoup plus réduit et donc va produire des quantités qui seront radicalement différentes à la fin du cycle végétatif en ce qui concerne le maïs c'est un peu la même chose les impacts sur le maïs sont de deux ordres dans un premier temps au tout début du cycle végétatif un stress phosphaté tel que celui que je vous montre dans cette photographie va induire un développement des racines qui sera relativement réduit un fonctionnement de la plante qui va être altéré et c'est au cours de cette période-là que le nombre de grains par épi est en train de s'installer voilà on considère qu'à 10 feuilles le nombre de grains par épi est déjà établi donc une plante qui a souffert d'un stress phosphaté au départ les composantes du rendement sont définitivement établies et donc forcément on ne se dirige pas vers des niveaux de rendement qui sont très élevés et puis vous avez une deuxième période qui va se situer au moment de la fécondation de l'épi pour lequel les possibilités d'action à ce moment-là seront relativement réduites on ne pourra pas corriger une déficience dans ces stades végétatifs ultimes donc une conséquence moins de grains par épi sera la cause du faible rendement donc là on est dans une culture vous voyez que pour une production de l'ordre de 85 hectares il faut la plante à mobiliser environ 70 kg de phosphore qui sont mobilisés pratiquement en part égale entre le grain et la paille mais vous voyez que dans le cas d'une plante qui aura été correctement alimentée le nombre de grains par épi va être très significativement supérieur à celui d'une plante qui aurait pu souffrir d'un stress phosphaté en ce qui concerne le colza on a tendance à considérer que cette culture est exigeante en phosphore c'est vrai même si la quantité mobilisée n'est pas forcément non plus très importante deux impacts majeurs sur le colza à l'automne un moindre développement de la plante une sensibilité aux conditions climatiques hivernales qui est beaucoup plus forte et dans le cas d'une déficience telle que celle que je vous la montre là un nombre de plants qui va subsister en sortie d'hiver qui sera réduit c'est-à-dire une densité de plants qui risque d'être très faible et puis un deuxième impact qui est celui du développement des plantes au printemps après le premier rapport d'azote la plante se développe normalement très vite et très fort ce ne sera jamais le cas pour le colza puisque une plante d'efficience en phosphore ne va pas valoriser aussi bien les unités d'azote qui seront apportées donc une conséquence c'est d'abord moins de plantes et des plantes plus chétives qui vont être les deux éléments qui vont se conclure par un rendement qui va fortement diminuer alors vous voyez que le colza qui est une plante qui est exigeante 30 quentaux dans le cas 28 quentaux plutôt dans le cas de cette expérimentation 90 kilos mobilisés qui veut dire que pour chaque quintal produit de colza c'est 3 kilos de phosphore qui ont été mobilisés et un deuxième point vous voyez que pour atteindre cette performance là la plante va mobiliser au début de la montaison 1,7 kilos par hectare et par jour de PDO5 c'est à dire qu'il va falloir que la solution du sol se renouvelle pratiquement tous les jours c'est la raison pour laquelle le colza est une culture qui est relativement dépendante de la disponibilité du phosphore dans le sol voilà donc une parcelle de colza qui souffre de déficience fossatée en comparaison d'une parcelle pour laquelle des apports de phosphore ont été apportés je serais tenté de dire sans commentaire en ce qui concerne la betterave le rôle du phosphore est également majeur parce qu'il y a une propriété de la culture de la betterave qui est que pendant les tout premiers instants la quantité d'éléments minéraux mobilisés est extrêmement importante et à partir de la mi-juillet ce sont plutôt des translocations d'éléments minéraux des feuilles vers la racine qui se produisent donc ce qui est très important pour viser des niveaux de rendement élevé c'est que pendant ces tout premiers instants de la culture de la betterave les racines puissent être fortement actives pour pouvoir assimiler le reste des éléments minéraux et le développement de ces racines va être très directement impacté par la nutrition phosphatée donc dans un premier temps c'est le développement des racines que le phosphore va pouvoir engendrer et puis dans un deuxième temps c'est plus tellement une question de production mais c'est une question qualitative puisque la richesse en sucre et la pureté des jus seront aussi très directement impactés par la nutrition phosphatée donc une conséquence sur la betterave que ce soit par un manque de phosphore au départ ou par un fonctionnement de la plante un peu réduit à la fin du cycle végétatif à la fin c'est une baisse du rendement en sucre qui peut se manifester alors vous voyez que dans le cadre d'une betterave qui est une culture qui peut faire beaucoup de production 100 tonnes hectares dans le cadre de cette expérimentation c'est seulement 65 kg qui sont mobilisés mais attention 1,2 kg par hectare et par jour le système radiculaire aura capacité à le faire s'il est correctement développé et ceci ne pourra se faire qu'avec une fertilisation phosphatée au départ qui aura été non limitante en témoigne cette photographie où vous avez des plantes qui n'ont pas fait l'objet d'apports de phosphore et puis des plantes qui sont correctement alimentées en phosphore vous voyez que cette étape qui est absolument ou en tout cas qui est très importante pendant cette première partie du cycle végétatif pour pouvoir assimiler le reste des éléments minéraux est absolument déterminante en ce qui concerne la prairie un peu le parent pauvre de la fertilisation aujourd'hui toutes les prairies de France sont sur des sols qui sont généralement déficients deux impacts très importants du phosphore dans un premier temps une moindre vitesse de croissance alors pour la première partie du cycle végétatif la première coupe c'est généralement pas forcément très gênant mais pour les cycles suivants la coupe 2 la coupe 3 quelquefois même la coupe 4 la vitesse de développement de la plante étant plus réduite dans le cas d'une déficience en phosphore la production de la prairie d'un point de vue annuel va être elle-même réduite et puis un deuxième point qui est extrêmement important c'est la qualité de l'herbe une prairie qui est affaiblie d'un point de vue de la nutrition minérale et le phosphore prend une large part la flore va évoluer vers des espèces qui sont moins facilement utilisées par les animaux donc une conséquence c'est une moindre valorisation du système prairial donc au niveau des mobilisations vous voyez une prairie à 10 tonnes hectares c'est 70 kg de P2O5 qui sont mobilisés 0,7 kg en gros par tonne de matière sèche produite mais attention 1 kg de mobilisés par hectare et par jour encore une fois la solution du sol va devoir se renouveler régulièrement voilà une photographie entre une parcelle qui n'est pas fertilisée et puis une parcelle qui reçoit du phosphore en sortie hiver vous voyez que la vitesse de croissance est supérieure et permet donc d'atteindre des niveaux de production qui sont supérieurs enfin une culture pérenne la vigne que beaucoup considèrent qu'elle n'a pas besoin de phosphore qui est une triple erreur puisque le phosphore est très important pour trois choses au débourrement et en plein été pour permettre à la plante de s'adapter aux conditions météorologiques le froid au départ le chaud et les secs pendant la période estivale au moment de la maturité pas pour une contrainte qualitative mais plutôt quantitative puisque le phosphore est un élément qui va contribuer à la fermentissibilité des mous et puis en toute fin de cycle après la récolte lors de la constitution des réserves je vous montrerai une photographie qui en témoigne la constitution de ces réserves va être relativement dépendante de la nutrition minérale dans son ensemble mais vous verrez également et de plus en plus de la présence du phosphore dans la plante alors trois conséquences moins de rendement une qualité des mous très aléatoire et surtout une diminution de la pérennité des vignobles parce que la plante ne pourra pas constituer ces réserves autant que ce serait nécessaire donc là les besoins évidemment sont un peu réduits puisque pour une production de 80 hectolitres hectares on est à 38 kilos qui sont mobilisés donc vous voyez que la répartition un peu dans les grains un peu dans les feuilles assez peu dans les sarments mais beaucoup dans les racines et dans le tronc qui vont permettre de constituer ces réserves-là donc voilà une photographie entre une plante qui est correctement alimentée en tout élément minéraux mais également en phosphore et vous pouvez constituer des rameaux qui sont très turgescents c'est une photo qui date du 30 septembre et puis une plante qui se situe à quelques mètres de la première où vous voyez un végétal très affaibli par un petit manque de potassium mais surtout un gros manque de phosphore et donc vous voyez que la qualité de la végétation est radicalement différente dans ce cas-là la constitution des réserves ne sera pas un problème dans celui-là toujours un problème alors pour résumer l'importance du phosphore vous voyez 0,4 à 1,7 kg par hectare et par jour donc dans certains cas la nécessité d'avoir une réserve minérale qui va permettre d'alimenter la fraction soluble du phosphore qui est importante mais dans d'autres cas une petite impossibilité pour les cultures d'aller s'alimenter dans les différents compartiments du sol soit parce que le système radiculaire s'est mal développé suite à des implantations dans des conditions un peu limites soit tout simplement parce que la plante n'a pas une capacité à assimiler le phosphore de façon très importante alors pour terminer voilà quelques exemples d'expérimentation où vous avez plusieurs cultures et plusieurs voilà plusieurs essais qui ont été réalisés qui démontrent l'intérêt que peut avoir le phosphore dans le rendement final mais au-delà de ces chiffres une chose qui est très importante c'est que avec le phosphore on va rentabiliser le reste de la fertilisation que l'on peut apporter et plus particulièrement la fertilisation azotée une bonne nutrition phosphatée et le gage d'une bonne efficacité de la nutrition azotée voilà je vais céder la parole à Sylvain Pluchon qui va vous parler des solutions technologiques pour l'amélioration de la disponibilité du phosphore au revoir Bonjour à tous revenons maintenant sur les technologies développées et proposées par Timac Agro sur le domaine de la nutrition phosphatée de la stimulation et du développement de la rhizosphère l'objectif est d'adresser différents enjeux d'aller relever ces grands enjeux de la nutrition phosphatée et du développement de la rhizosphère permettez-moi de revenir rapidement sur 5 grands enjeux avant de vous détailler les technologies proposées par Timac Agro permettant de les relever le premier grand enjeu vous le connaissez tous c'est la disponibilité du phosphore ce phosphore et sa disponibilité est dépendante du pH vous le savez avec une plage optimale autour de 6,57 de l'ordre de 30% de blocage simplement et dès lors que l'on va s'éloigner de cette plage on va avoir des niveaux de rétrogradation et de blocage du phosphore tout à fait pénalisants pour la fertilité du sol et pour la culture c'est le premier principal grand enjeu que vous connaissez de manière corollaire à cet enjeu de disponibilité on parle de vieillissement du phosphore dans un sol la disponibilité du phosphore n'est pas toujours la même à pH donné ici je vous montre un graphique sur le vieillissement du phosphore à pH 8,5 vous voyez que très rapidement en l'espace d'une vingtaine trentaine de jours on peut atteindre 70% de phosphore bloqué et ce parce que le phosphore va venir de manière très réactive se bloquer sur du calcium sur des phases minérales argileuses parfois sur la matière organique le deuxième grand enjeu qui est lié à cette disponibilité c'est l'air de prélèvement du phosphore par la racine dans le sol et puis la diffusion la mobilité de ce phosphore regardons d'abord le schéma de gauche qui résume un petit peu en millimètres l'air de consommation qu'une racine peut avoir pour différents éléments vous voyez que le phosphore a un air de prélèvement d'un millimètre de part et d'autre de la racine en tout état de cause c'est la zone de prélèvement la plus faible parmi l'ensemble des nutriments majeurs et nutriments mineurs sur la droite vous voyez le corollaire à ça c'est une méthode qui est développée au sein du département de recherche qui consiste sur une boîte de pétri à positionner en son centre un engrais phosphaté banal à induire par de l'humidification la solubilisation de ce granulé et vous voyez par un jeu de coloration l'air de diffusion autour du granulé l'air de diffusion du phosphore qui est cette tâche très sombre au centre de la boîte de pétri que traduit cette illustration la faible mobilité la faible diffusion du phosphore autour du grain phosphaté c'est un enjeu et c'est une grosse problématique si l'on lit les deux illustrations à la fois une aire de consommation faible et une diffusion une mobilité dans le sol faible troisième grand enjeu Bruno en a parlé c'est évidemment les différents compartiments de phosphore dans le sol sous des formes plus ou moins disponibles plus ou moins labiles et ce schéma vous propose un petit peu l'analogie avec la monnaie avec l'habilité ou la disponibilité d'argent en fonction des différents compartiments dans lesquels est présent cet argent et bien tout l'enjeu est d'aller comprendre ces compartiments aller comprendre comment on peut valoriser ces derniers et comment on peut servir un approvisionnement continu de l'argent dans notre poche c'est à dire du phosphore réellement biodisponible dans la solution du sol c'est le troisième grand enjeu le quatrième enjeu revient à mettre en exergue un antagonisme qui est connu mais mal étudié qui est l'antagonisme entre la nutrition phosphatée cette quantité de phosphore biodisponible dans le sol et l'établissement de ce qu'on appelle la symbiose mycorhizienne la symbiose mycorhizienne c'est une interaction mutuellement bénéfique entre la racine et un champignon quels sont les grands avantages de ces symbioses par les mycéliums fongiques qui permettent d'explorer une plus grande quantité de sol un plus grand volume de sol et bien la plante par la racine par le champignon est capable de prélever plus de phosphore il y a un intérêt à ce que cette symbiose s'établisse mais la problématique c'est qu'elle n'a d'intérêt que si la plante est en déficit de phosphore lorsqu'elle est obligée d'induire de favoriser cette symbiose alors comment servir une nutrition phosphatée comment nourrir la plante et en même temps comment ne pas impacter ne pas venir gêner l'avenir c'est à dire le bénéfice associé à un bon établissement de la symbiose et bien c'est tout un enjeu vous voyez ici que le graphique montre que plus on a de phosphore plus on apporte du phosphore plus la symbiose est à la fois plus lente à s'établir et moins importante en intensité à s'établir c'est un enjeu très important que de pouvoir relever à la fois une bonne nutrition phosphatée et un bon établissement de la symbiose mécorhizienne le cinquième grand enjeu qui porte évidemment sur les grands nutriments que sont l'azote et le phosphore c'est le pacte vert c'est à dire limiter les pertes de phosphore parcellaires qui viennent générer des effets néfastes pour l'environnement voilà les cinq grands enjeux je vous propose de revenir au travers des technologies sur certains d'entre eux pour voir comment les technologies de Timac Agro notamment Topfos l'inactive puis PhysioPro comment on adresse ces enjeux et comment on dépasse ces problématiques toutes celles que j'ai pu vous exposer auparavant à la fois en travaillant sur le développement racinaire mais également en activant la rhizosphère notamment les communautés microbiennes autour de la rhizosphère je commence par le Topfos le Topfos est une matière première phosphatée elle est innovante et surtout elle est homologuée c'est une garantie pour vous pour nous tous sur son fonctionnement au champ il a été prouvé par le biais d'organismes tiers et de collaborations scientifiques que nous sommes capables par le Topfos d'améliorer l'efficience de la fertilisation phosphatée d'améliorer également la nutrition souffrée et de favoriser cette croissance racinaire au bénéfice de la croissance foliaire alors comment Topfos déjà en préambule ce n'est pas un phosphore enrobé ce n'est pas un phosphore enrobé la totalité du phosphore présent dans le grain est protégée il bénéficie d'un brevet d'un brevet mondial pour la simple et bonne raison que nous avons créé une nouvelle molécule nous avons protégé le phosphore par l'intermédiaire d'un agent complexant puisque c'est une nouvelle matière nous l'avons richée ce qu'on appelle richée nous l'avons enregistrée auprès de la communauté européenne par le biais d'un enregistrement très exigeant vous avez la mention ici revenons maintenant sur les grands avantages du Topfos évidemment nous avons par l'intermédiaire de différents partenariats publié montrer tout l'avantage du Topfos sur différentes cultures ici je vous mentionne une publication portant sur la nutrition et le rendement du blé on améliore significativement la nutrition phosphatée et ça a un impact lorsque l'on fait le calcul de l'efficience phosphatée nous améliorons comparativement à un phosphore banal une commodité nous améliorons significativement ce qui est crucial l'efficience du phosphore alors je vous présente ici un des résultats de cette publication montrant un petit peu le prélèvement l'absorption du phosphore si l'on compare le Topfos et le Superphosphore à unités égales ou avec des réductions unitaires de 25 unités c'est à dire la moitié de ce qui a pu être mis sur le Superpho 18 et vous voyez tout le bénéfice offert par la technologie Topfos sur l'absorption du phosphore et ça se traduit sur le développement de la plante on estime globalement au travers de l'ensemble de nos différents études comparatives que nous sommes en capacité de multiplier par deux le prélèvement du phosphore le long de la croissance des plantes une meilleure croissance racinaire pour quel objectif je vous ai montré qu'on venait de protéger le phosphore dans les enjeux je vous ai dit que le phosphore était peu mobile à quoi cela servirait simplement de protéger s'il n'était pas accessible par la racine il nous faut donc conjointement protéger le phosphore contre les rétrogradations et rendre possible cette accessibilité au travers d'un développement racinaire efficace ce sont des travaux qui ont été conduits également en collaboration en Suisse avec l'agroscope en Suisse et le groupe Roulier nous avons un certain nombre de travaux complémentaires globalement nous avons pu estimer à 25% de biomasse racinaire supplémentaire qui se traduisent par des racines plus longues mais également par une exploration plus fine au travers de racines fines au travers de davantage de ramifications de branches racinaires qui nous permettent d'explorer un volume beaucoup plus important on augmente l'interfaçage entre le sol et la racine de l'ordre de 60% ici je vous fais un petit focus sur les précédents résultats que signifie favoriser l'intimité du sol que signifie favoriser le développement racinaire ce n'est pas simplement faire plus pour faire plus ce qui est important c'est de comprendre ce qu'est une architecture racinaire je vous fais mention ici de poils absorbants ces poils absorbants qui sont toutes ces petites ramifications le long des racines qui viennent se mettre en intimité dans la solution du sol le long des surfaces minérales pour éventuellement servir la solubilisation du phosphore le long d'agrégats présentant de la matière organique pour favoriser éventuellement permettre la minéralisation l'ensemble de ces poils absorbants est favorisé sous la technologie topfos encore une fois pour rendre plus accessible et accéder à différents compartiments je vous montre ici une vidéo qui a été réalisée dans notre centre d'études R&D sur Saint-Malo montrant à niveau de fertilisation phosphatée égale la cinétique et le développement du système racinaire à la fois en volume en longueur et vous voyez aussi en nombre de ramifications ça traduit bien mes propos précédents je termine ici sur la cinétique de fourniture du phosphore vous comprenez que sur des stades juvéniles servir une fourniture de phosphore qui est un flush qui est un flash trop rapide avec une solubilisation trop rapide d'un grain phosphaté est un problème il est un problème parce que la plante n'est pas prête à absorber tout ce phosphore c'est un problème parce que cette libération de phosphore est associée à un flash de pH un flash de pH c'est une modification très rapide en quelques heures très rapide des conditions de vie microbiennes dans le sol et quand on fait varier trop rapidement ce critère important qu'est le pH et bien on perturbe l'équilibre des communautés microbiennes on perturbe le développement de certaines bactéries essentielles au bon développement la libération progressive du phosphore est intéressante et permet d'accompagner à la demande la nutrition phosphatée de la plante et deuxièmement évite ce flash de phosphore qui est beaucoup trop pénalisant pour la rhizosphère et les communautés microbiennes évidemment quand je vous parle de communautés microbiennes j'inclus les champignons mycorhiziens j'en reviens aux grands enjeux de la symbiose mycorhizienne c'est comment progressivement fournir réalimenter la solution du sol pour accompagner à la demande les besoins de la plante premier objectif et ne pas montrer à la plante qu'il y a un flash de phosphore qui serait préjudiciable à son intérêt d'établir une symbiose et donc c'est juste une quantité suffisante de phosphore pour nourrir et pas trop pour ne pas pénaliser l'établissement de la symbiose vous le voyez très bien dans ce schéma nous n'impactons pas la vitesse d'établissement ni le niveau d'intensité de symbiose nous avons permis d'avoir les deux intérêts enfin relativement à ces pertes de phosphore à la parcelle nous avons travaillé sous des régimes hydriques très forts au travers d'une pluie deuxième pluie et un cumul de pluie nous avons mesuré la quantité de phosphore qui était perdu par les six vaches c'est-à-dire par huissellement sur la surface un phosphore entraîné au niveau particulaire fixé sur des particules à partir du moment où par top fosse nous avons un P qui est beaucoup moins rétrogradant nous limitons de fait sa mobilité cette fois une mauvaise mobilité cette mobilité en dehors de la parcelle top fosse maintenant mine active comment faire la distinction entre les deux la compartimentalisation pardon et bien oui vous avez compris qu'il nous faut pour top fosse protéger le phosphore pour mine active il faut aller adresser un compartiment qui est le phosphore organique la matière organique comment par l'intermédiaire de mine active qui est un stimulateur microbien rhizosphérique également homologué également scientifiquement prouvé au travers de collaborations lesquelles avec l'INRA notamment le sous-département de Génosol qui nous a permis de démontrer deux choses le fait que lorsque mine active est sur un support amendant nous avons la capacité de cibler un PH médian favorable à l'activité à l'optimum d'activité biologique ça c'est le premier élément et lorsque l'on teste mine active seule qui est basée sur deux extraits végétaux et un extrait fermentaire nous sommes en capacité spécifiquement de stimuler certains microbes certaines communautés microbiennes dans le sol pourquoi certaines et pourquoi de manière spécifique ? et bien je vous montre tout l'intérêt d'un développement à façon d'abord si l'on met dans les bonnes conditions les micro-organismes ils vont d'autant plus se développer je peux mesurer cette activité microbienne de différentes manières par la respiration par des activités enzymatiques ici je vous montre globalement que grâce à mine active mine active seule nous sommes en capacité d'augmenter cette activité de 33% quel autre intérêt ? l'intérêt c'est d'aller favoriser une activité microbienne de type enzymatique dégradant permettant de minéraliser la matière organique plus ou moins stable d'ailleurs qui peuvent être des résidus de culture ou des résidus animaux qui sont rapportés au sol et bien nous sommes en capacité nous avons fait ces preuves d'une augmentation de 20% de cette activité minéralisatrice voilà comment on adresse un compartiment organique voilà comment on va chercher du phosphore déjà présent ou que vous avez apporté au sol globalement qui fait le job ? différentes bactéries que spécifiquement on stimule on vous met ici flavobacterium et myrothetium que nous avons suivi spécifiquement que nous avons activé spécifiquement et qui nous permettent globalement ici sur l'azote d'aller chercher une trentaine une quarantaine d'unités d'azote par hectare pourquoi ? parce que nous savons scientifiquement que ces bactéries sont impliquées dans le cycle de l'azote et dans la minéralisation de différents compartiments de résidus de culture d'effluents d'élevage etc. sur le phosphore nous adressons nous stimulons spécifiquement un genre particulier que sont les pseudomonas nous développons leur activité de l'ordre de 3 à 4 fois plus pseudomonas est capable de solubiliser capable de minéraliser le phosphore organique globalement on est capable d'aller chercher une quinzaine d'unités de phosphore par hectare c'est bien encore une fois comme top fosse c'est bien d'aller générer d'aller travailler sur des compartiments d'aller produire du phosphore minéral encore faut-il qu'il soit accessible et donc nous travaillons d'un côté mais il nous faut aussi rendre cette accessibilité par du développement de racines par du développement par de l'exploration plus importante du sol au travers des racines là on estime globalement qu'on augmente la surface d'échange de fois 2 grâce à mine active vous en avez une illustration ici maintenant je bascule sur la troisième technologie cette troisième technologie est la plus ancienne et la plus ancienne et surtout la première qui a été homologuée en France comme stimulateur de la croissance racinaire PhysioPro est décliné dans différents produits des gammes comme une stimulation de la croissance racinaire mais également permettant d'améliorer globalement la nutrition de la plante et de préparer les composantes de rendement pour un meilleur rendement et une meilleure qualité des cultures c'est un additif à base d'extraits brunes et d'extraits végétaux alors PhysioPro PhysioPro c'est quoi ? et bien je reprends mes propos de tout à l'heure le développement racinaire je vous ai montré et je vous ai expliqué que c'était une technologie qui avait été la première développée et donc nous étions encore à mesurer des poids c'est un bon indicateur mais je vous ai montré dans les technologies précédentes qu'on peut aller au-delà en tout état de cause lorsque l'on a développé PhysioPro on a montré qu'on était capable d'augmenter de 30 à 40% la biomasse racinaire vous en voyez ici une illustration assez claire comment aujourd'hui on analyse plus spécifiquement l'architecture racinaire pour ne pas simplement regarder le poids je vous ai montré que l'intimité c'était du branchement et donc on analyse par imagerie par scanner racinaire l'ensemble des différents types de racines plus ou moins grosses plus ou moins longues plus ou moins ramifiées et également les poils absorbants l'ensemble de ces paramètres permettent de montrer d'établir de fait l'intérêt d'un développement racinaire non pas simplement en poids mais en volume en interfaçage avec la solution du sol et globalement le sol l'intérêt premier évidemment nous avons suivi le prélèvement de différents nutriments majeurs mais également le cuivre le fer le manganèse le zinc si vous regardez à peu près globalement on monte à 15-20% d'augmentation de prélèvement qui est la résultante de cette stimulation du développement racinaire de cette intimité que nous sommes capables de démontrer parce que nous ne développons pas uniquement du poids de racines mais de l'intimité avec le sol nous avons démontré sur maïs et bien d'autres cultures que ce bénéfice de nutrition et de développement racinaire serait percuté sur le développement aérien globalement ici dans l'exemple illustré avec une croissance aérienne multipliée par 2 ce sont toutes les composantes du rendement qui se mettent en place au bénéfice du futur au bénéfice de la récolte et sur quoi vous êtes attachés en termes de rendement et de qualité de production ici vous voyez sur deux exemples les céréales développement du nombre de thales de blé plus 12% ou sur les légumineuses le nombre de nodules permettant la fixation de l'azote que globalement nous favorisons l'intimité et donc de fait la croissance végétative mais également l'intimité avec des bactéries à l'initiative et à l'origine du développement de ces notules chez les légumineuses pour la fixation d'azote évidemment fixer plus d'azote c'est demain l'assurance d'avoir des meilleurs rendements et un meilleur développement j'en ai fini dans la description des trois technologies majeures que sont Topphos Minactive et PhysioPro qui permettent d'adresser les grands enjeux de la nutrition phosphatée de la stimulation et du développement de la racine nous travaillons sur différents compartiments nous rendons possible l'accès à ce phosphore rendu disponible je laisse maintenant la place à Pierre-Yves Tourlière de Timac Agro à très bientôt Bonjour à toutes et tous après avoir vu tous les points fondamentaux sur l'importance de la rhizosphère dans l'établissement de la culture dans la synergie et la symbiose avec certains micro-organismes du sol et avoir vu également l'importance du phosphore dans le développement de cette rhizosphère et des technologies de Timac Agro prenons un oeil maintenant un peu plus concret et terrain sur l'application au niveau de vos parcelles au niveau des parcelles agriculteurs donc la première question qui se pose quand on parle de phosphore technologique ou non c'est où et quand apporter ce phosphore alors sur cette diapositive que l'on voit ici donc sur blé on voit que 30 unités au semi équivalent à 60 unités apportées au stade épi 1 cm dans un objectif de rendement en quinto hectare il est donc important d'apporter ce phosphore le plus tôt possible au début de l'établissement de la rhizosphère du développement racinaire pour avoir une meilleure efficacité dans la productivité de la culture sur les graphiques qui sont ici sur maïs on voit ici l'importance de l'apporter précocement sur le développement de la surface foliaire en effet la surface foliaire est diminuée dès la première feuille en cas de carence en phosphore sur cette culture on ne récupérera une surface foliaire équivalente à celle d'un apport de phosphore normalisé qu'à partir de la douzième feuille et c'est également le cas pour la potasse que l'on voit un peu plus à droite la question quand on parle de phosphore est peut-être également de se dire dois-je la porter en plein ou en localisé là-dessus également sur ces graphiques d'Arvalis on a ici sur blé et dans cette étude là sur maïs l'importance de le mettre plutôt en localisé quand on peut le faire techniquement avec du matériel car le gain sur céréales est de 2,3 quintaux et sur maïs on voit que plus la teneur du sol est faible plus l'effet de la localisation est important donc là aussi intérêt à la localisation pour le maïs le phosphore et la rhizosphère on l'a abordé depuis le début de cette conférence il y a bien sûr deux situations la situation où on doit créer cette rhizosphère où là c'est en particulier pour les créations je dirais les cultures de semis où là tout est à créer on plante il faut donc tout recréer à partir de cette graine et on doit à la fois stimuler le développement racinaire mais également stimuler les micro-organismes quand on est sur une rhizosphère déjà installée le cas des prairies naturelles le cas je dirais de l'arboriculture ou de la viticulture là on doit régénérer le système racinaire et on doit également relancer une dynamique microbienne en particulier à partir de résidus végétaux le mulch de surface sur une prairie ou les sarments ou bois de taille que l'on peut avoir également en arboriculture ou viticulture à ceci bien sûr les technologies Timacagro Topfos Minacti Physiopro vont répondre regardons déjà la technologie Topfos comme le dit le petit prince pour paraphraser je dirais Antoine de Saint-Exupéry l'essentiel est invisible pour les yeux et bien je ne dirais on ne voit bien qu'avec la bêche non pas avec le cœur quand on est dans l'agriculture et bien quand on prend une bêche et qu'on regarde le fameux développement du système racinaire on voit qu'ici la solution Topfos par rapport aux autres sources de paix soluble sur blé tendre sur maïs sur soja est nettement stimulée et en particulier sur la photo du maïs en centrale on voit bien que l'adhésion de la terre aux racines aux radicelles aux chevelus racinaires est beaucoup plus fort le contact terre-racine est amélioré grâce à Topfos prenons également encore un peu plus de hauteur on peut dire et regardons une parcelle dans son ensemble ici nous sommes je dirais dans le puits de Dôme et on observe une orge d'hiver dans un sol avec une teneur en phosphorel saine relativement faible 29 ppm et un sol plutôt bloquant 7,9 de pH on voit bien là clairement l'effet de Topfos localisé au semis sur le développement de l'orge et quand on regarde au-dessus on voit bien que la couverture du sol le développement de la biomasse potentiellement bien sûr l'étouffement des adventices est amélioré grâce à Topfos sur cette parcelle d'orge chez ce même agriculteur on a changé de culture on est passé sur du lin-graine même type de sol là aussi on voit bien l'effet de Topfos au semis sur le développement de la biomasse et là si on prend justement cette fameuse bêche dont je parlais tout à l'heure et que l'on observe le développement législatif mais surtout le développement racinaire on voit bien l'effet de Topfos sur cette adhésion terre-racine au niveau du système racinaire prenons encore plus de hauteur montons dans un satellite observons ici des photos de biomasse observées par Sentinelle en utilisant l'application AdFarm on voit ici une parcelle ayant reçu du Topfos face à un témoin zéro et on voit bien l'effet sur le développement de la biomasse au cours du temps 25 février 27 mars puis 31 mai avec ici une échelle de croissance de la biomasse du min au max et on voit bien que la parcelle ayant reçu du Topfos au semis a une biomasse nettement plus importante on est encore une fois sur une culture effectivement faiblement exigeante le blé où très souvent d'ailleurs les agriculteurs rechignent à mettre du phosphore et bien ici on a bien la preuve que le phosphore améliore la biomasse on est dans un sol plutôt bloquant avec une teneur en P-Holsen faible faiblesse de matière organique donc faiblesse de réserve phosphate organique également et quand on regarde là plus précisément les valeurs de remand que vous avez dans le tableau on voit bien que le nombre de talles la biomasse pesée cette fois non pas observée au satellite le nombre d'épi mètre carré dont Bruno Brouillet nous a parlé avec l'importance sur le nombre de grains et le poids également de ces épis est amélioré au final cette parcelle a fait 15,6 quintaux de plus que la parcelle n'ayant pas reçu du phosphore une culture plus exigeante le colza désormais bien sûr là on sait que l'apport de phosphore sur cette tête de rotation est beaucoup plus fréquent pour autant on voit bien ici sur cette photo que zéro phosphore a une influence très nette sur le développement végétatif le développement racinaire l'apport de phosphore via une source de pésolube type DAP a également un effet net sur le développement végétatif pour autant quand on compare topphosphosphore et topphosph NP avec du phosphore topphosph on voit bien ici l'influence au niveau du développement végétatif certes mais surtout du développement de la rhizosphère et là je parle bien de rhizosphère puisqu'on voit qu'autour de cette racine la terre n'a pas pu être séparée on a développé une interface terre-racine beaucoup plus importante grâce à topphosph on était ici juste pour l'information vous l'avez ici au niveau agronomique sur un sol effectivement bloquant au niveau du phosphore argile au calcaire un pH de 8.3 et avec une teneur en phosphore faible pour une culture de colza autre photo encore sur le colza s'il était encore utile de le démontrer mais cette fois en comparaison non pas avec du DAP mais avec du TSP du super 45 avec une formule de topphosph permettant d'apporter une dose de phosphore légèrement plus faible que la dose du super 45 et là on mesure l'influence en termes de développement biomasse verte et développement biomasse racinaire où le facteur de multiplication de la biomasse est là fois 2 entre un phosphore soluble face à un topphosph on évoquait également l'importance du phosphore dans les prairies souvent phosphore parent pauvre de la fertilisation et en particulier en prairie parce qu'on a cette image d'apport par les effluents d'apport par les animaux en eux-mêmes et bien on a s'aperçoit ici sur cette parcelle en franche-comté donc en moyenne altitude de l'effet de topphosph sur le développement de la prairie on est sur un sol avec un taux de matière organique élevé un pH plutôt proche de la neutralité donc un bon pH pour l'absorption du phosphore mais on voit ici que la bande topphosphosph fertilisée entre les deux bandes témoins n'ayant pas reçu de phosphore ayant juste reçu un apport organique lisier en sortie d'hiver et bien on voit ici l'influence en termes de développement végétatif et surtout de verdissement donc d'influence sur la teneur en chlorophylle et en photosynthèse donc de la prairie donc un redémarrage et un démarrage de la prairie bien amélioré grâce à topphosph donc là on est bien dans une phase de redynamisation de la rhizosphère puisque ici la prairie était déjà installée le système racinaire également Mais Topphos a permis non seulement d'apporter ce phosphore biodisponible, mais également de redynamiser le système racinaire et la rhizosphère. Enfin, culture pérenne avec l'utilisation de Topphos, là sur une base d'un NP-Topphos, donc apportant azote et phosphore sous forme Topphos, mais comparé à un autre engrais apportant du N et du P, on voit là l'importance, on l'a dit, sur le développement végétatif, le développement et la vigueur. Donc ici, on compare à deux stades différents, petit poids et fermeture de la grappe, fermeture de la grappe, V-raison, donc les appellations que vous avez en dessous ici du graphique, PP pour petit poids, FG pour fermeture de la grappe et V pour V-raison. On voit l'influence, en comparaison surtout, regardons l'autre engrais phosphaté en comparaison, une influence sur la vigueur et la pousse des entreneux, donc une vigueur de départ, un développement de la biomasse amélioré par l'apport de phosphore. Cette fois, dans une stratégie de sortie d'hiver, au moment où la plante redémarre son système végétatif et refait des nouvelles racines également. Quand on regarde en termes d'effet global sur le rendement, sur l'absorption d'azote, Bruno Brouillet nous a montré que jusqu'à 35 unités d'azote étaient absorbées en plus lorsque le phosphore était un élément non limitant, et bien quand on compare le phosphore top-fosse à une autre source de phosphore, qui plus est, avec une dose souvent un peu réduite, justement par une meilleure absorption grâce à top-fosse, on observe bien sûr un gain de rendement, 3,4 quintaux sur colza, 6,1 sur blé, mais également une amélioration de l'absorption d'azote et donc de la valorisation de l'azote. Quand on est dans une stratégie d'amélioration de l'efficience N et P, top-fosse répond à ces deux objectifs. Autre situation est donc austro-technologie Timac Agro. Vous l'avez certainement compris dans les explications que Sylvain Pluchon vous a données tout à l'heure. Le mine active est une solution en particulier pour valoriser les sols qui ont une ressource interne, une réserve naturelle de phosphore prisonnière de la matière organique, qu'il faut essayer de libérer. Ici, on est dans un retournement de prairie, donc avec un apport de phosphore par la biomasse fraîche incorporée importante. Et on se compare avec un amendement calcaire, puisqu'on est dans une situation plutôt de terre acide à neutre. Le tritical qui est posé sur ces deux parcelles, d'un côté avec un amendement, de l'autre côté avec un mine active apportant et de l'amendement et du phosphore, mine active P2, on voit bien l'influence, comme on l'a vu tout à l'heure sur Topfos, sur l'aspect développement végétatif, talage du tritical. Et on voit ici le développement végétatif également, une couverture de sol plus importante, là encore une fois, preuve d'une croissance supplémentaire, croissance supérieure, mais aussi une couverture de sol améliorée et donc derrière une efficacité ou un moindre désherbage des parcelles, une moindre pousse des adventices, une moindre concurrence. Et là, encore une fois, prenons la bêche, observons, et là c'est particulièrement visuel sur, et le développement végétatif bien sûr, mais surtout sur le développement de la rhizosphère, où l'on voit un système racinaire beaucoup plus développé et une terre qui adhère plus aux racines, un contact terre-racine, cette fameuse rhizosphère dont vous avez compris maintenant l'importance, qui est fortement activée grâce à la technologie mine active. Autre situation avec souvent des apports organiques ou des teneurs en matière organique des sols assez élevés, les situations de maïs grain ou de maïs en silage dans des rotations de polyculture élevage. Là aussi, on voit bien que ce sol est un sol avec une forte teneur en matière organique, avec un indice d'activité biologique assez faible, mais principalement en raison d'un pH plutôt acide. La réserve en phosphore est là, elle est même importante pour un maïs, 84 ppm, pourtant on voit bien que par rapport à un engrais starter classique DAP, la technologie mine active a permis de faire plus de biomasse racinaire, mais également foliaire, comme on peut l'observer sur la photo. Sur céréales en moyenne, mine active, c'est un gain de 6,7 quintaux en grains, et il ne faut pas le négliger quand on est en système de polyculture élevage, également un rendement en paille. Donc l'ensemble de la biomasse est amélioré grâce à mine active. Là où mine active est particulièrement important, et en particulier en l'écho avec les deux dernières années que l'on a vécues en termes de pousse de l'herbe, c'est le positionnement sur prairie, temporaire et permanente. Vous avez en fond la cartographie de la pousse de l'herbe au niveau national, telle que la Grèce le publie tous les ans, sur l'observation par rapport aux années moyennes. Donc on voit ici en rouge les zones à très fort déficit, perte de rendement par rapport à la moyenne de productivité sur la zone de plus de 30%, en orange clair entre 20 et 30% et ensuite un peu moins. Donc nous avons positionné ici les résultats mine active dans ces zones où la productivité justement, mis à part un des essais où il était en productivité normale, eh bien ils sont tous en zone de productivité affaiblie. Donc tout le monde, je pense, a vécu entre 2019 et 2020 des situations avec des pousse de l'herbe anormalement faibles par rapport à une année normale. Eh bien ici, on voit bien que dans ces situations en particulier où la pousse de l'herbe est faible, mine active apporte une solution de productivité supplémentaire sur une, deux, voire trois coupes très intéressantes. Là, la situation en 2019, 2020 était pire en termes de productivité nationale sur la pousse de l'herbe, avec quasiment toute la France en déficit de production. Et là aussi, les positionnements d'essais qui ont été faits avec mine active montrent un gain de productivité sur une, deux ou trois coupes. Au global, si l'on fait la moyenne de ces 11 suivis parcellaires sur ces deux années, uniquement dans des situations où la pousse de l'herbe était entre très fortement à fortement déficitaire, c'est 1,8 tonne de matière sèche produite en plus et à chaque coupe. Parce qu'avec mine active, on redémarre, on démarre un cycle au niveau de l'activité biologique rhizosphérique qui permet, dès que la pluie revient, d'améliorer la productivité. On relance la machine biologique qui minéralise, qui fait produire le NPK directement au sol, et on améliore la productivité qui suit. Une tonne huile de matière sèche, sécurisation du stock fourragé pour les éleveurs grâce à mine active. Enfin, PhysioPro. Sylvain nous en a parlé comme étant la plus ancienne des technologies homologuées de Timac Agro, effectivement, mais c'est encore une technologie qui est fortement développée au niveau de notre entreprise dans les engrais P, NP et NPK. Et ici, vous en avez une démonstration du pourquoi. PhysioPro est un stimulateur de croissance racinaire. Donc, quand on veut faire démarrer une culture, c'est aussi, bien sûr, une technologie à privilégier. On voit bien encore une fois ici, sur un maïs très précoce, que le développement de la rhizosphère est bien accompagné grâce à PhysioPro. On a une adhésion terre-racine qui est meilleure, qui se revoit, bien sûr, à l'échelle macro, à l'échelle de la parcelle, par un plus fort développement végétatif qui se poursuit. Toutes les unités de température, on l'a vu tout à l'heure sur le graphique, de l'importance d'avoir du phosphore apporté, parce que dès le début, la première feuille a sa surface foliaire qui est affectée par un déficit de phosphore. Bien sûr, en apportant du phosphore, mais surtout en stimulant la racine qui va permettre d'aller le chercher, et bien on a un effet global sur le développement de la biomasse et sur le développement du maïs qui suit. Au global, PhysioPro, dans les différentes situations où il peut être comparé, c'est une productivité améliorée, en particulier, on l'a dit, sur maïs, sur des cultures qui ont un besoin de démarrer vite, une tonne 4 de matière sèche en plus, 10 quintaux sur du maïs grain, mais c'est également une amélioration de la productivité sur blé, 5,4 quintaux en moyenne, avec un gain de 0,5 points de protéines, et aussi une amélioration de la productivité sur prairie. Donc, plutôt un positionnement, on va dire, dans les systèmes de polyculture élevage, mais pas que. J'en veux pour preuve cette dernière démonstration qui va clôturer mon intervention sur un positionnement de PhysioPro sur pommes de terre, où là, le rendement, en moyenne, sur un positionnement PhysioPro en localisation, donc là, sur un base d'un NP comparé à du DAP, apporte un gain moyen de production de 6,5 tonnes, en jouant avant tout sur la tuberisation, donc le nombre de tubercules viables et en rendement commercial. Voilà, j'en ai terminé pour l'intervention sur les technologies Timac Agro utilisées concrètement en plein chambon par les agriculteurs. Je vais maintenant laisser la parole à Jean Ayault pour la conclusion de ce web conférence. Merci. Voilà, 1h30 d'émission. L'ambition était grande de traiter autant de sujets. J'espère que chacun d'entre vous y a trouvé de l'intérêt et matière à réflexion. Je vous rappelle qu'il est toujours possible de poser des questions à l'adresse mail qui doit apparaître en bas de cet écran. Et je vous réitère votre engagement d'y répondre. Je ne vais pas faire un résumé de tout ce qui s'est dit, mais je crois que nous avons bien compris ce qu'est la rhizosphère et son importance. C'est un fabuleux écosystème qui fait le pont, la passerelle entre le sol et la plante et qui est à la base de la fertilité des sols. Nous avons également compris que le phosphore en est un rouage essentiel, au-delà de son intérêt direct pour la plante. Deux bonnes raisons de tout faire pour préserver les réserves biodissamines de phosphore de nos sols. Je vous rappelle que nos experts terrains sont à votre disposition pour étudier avec vous vos fertilisations. Il y en a forcément un à moins d'une heure de chez vous. Et pour conclure définitivement, je vais prendre un petit peu de hauteur et citer une phrase de Saint-Exupéry qui, je pense, fait écho à tout ce qu'on s'est dit depuis une heure et demie. Cette phrase est la suivante. On n'hérite pas de la terre de ses parents, on l'emprunte à ses enfants. Bonne journée à tous et nous attendons vos questions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501